On va revenir entre-temps ce soir sur ce fameux chèque de 3 000 $ qu'un lobbyiste avait l'intention de remettre à Jean Charest, comme on l'a entendu hier à la Commission Charbonneau dans des auditions qui ont été libérées. Véronique, il faut quand même souligner que la CAQ aujourd'hui demande au gouvernement Marois de faire la lumière là-dessus. Oui, et de fournir des documents de l'époque d'Investissement Québec pour voir si justement il y a eu un retour d'ascenseur. Alors on se rappelle qu'hier, en écoute électronique à la Commission Charbonneau, on a entendu un échange entre l'homme d'affaires Louis-Pierre Lafortune et le patron de A.A.E.R., qui était une entreprise spécialisée dans le secteur de l'éolienne. Et on y fait mention qu'un chèque va être remis à Jean Charest par l'entremise d'un lobbyiste. Et finalement, ce chèque a bel et bien été remis à l'Association libérale de Cherbourg, qui un an plus tard, A.A.E.R. a obtenu 2,5 millions $ d'investissement à Québec. Alors comment Investissement Québec a-t-il analysé ce dossier-là? Est-ce que vraiment l'organisation, l'organisme a fait ses devoirs? C'est ce que veut savoir François Bonnardel. Je vous laisse l'entendre. Comment le gouvernement de l'époque a pu donner un montant d'argent aussi important à cette entreprise qui était à la dérive en décembre 2009? Est-ce que c'est parce que M. Charest avait reçu ce 3 000 $ de la part d'un lobbyiste? Je pense que le gouvernement du Parti québécois aujourd'hui doit rendre public ses documents, doit nous dire qui a signé. Et Investissement Québec, de son côté, dit qu'il y a déjà eu une telle vérification, une vérification financière qui a été effectuée par une firme comptable externe en 2009, vérification qui avait permis de voir que l'investissement était justifié. Donc, pour Investissement Québec, il n'y a pas lieu d'aller rouvrir ces dossiers-là. Merci. Au revoir. Merci. – Sous-titrage FR 2021